il faudrait que je fasse ça mais à la place je vais faire quoi vous avez rien vu alors mon pote david demande si après tout la démocratie ce serait pas de pouvoir choisir des experts ou ce qu'il appelle un sauveur tel que le général de gaulle par exemple ou en tout cas quelqu'un qui a l'intérêt commun à l'esprit est ce que la démocratie ce serait pas voilà choisir entre des experts qui savent et qui peuvent gérer la société ou quelqu'un de bien intentionné si et seulement si le peuple peut reprendre à tout moment son pouvoir sa souveraineté est ce que en définitive ce serait pas ça la démocratie puisque on n'a pas que ça à faire que de s'occuper de la politique c'est à dire de l'organisation de la société on a nos vies à mener je vais répondre assez cette question à cette argumentation qui est très intéressante et qui va me permettre de développer deux idées que je vais vous présenter incessamment sous peu mais là je suis en train de promener la chaîne qui fait son chemin tout seul donc donnez moi quelques instants et je suis à vous en fait il faut que j'aille faire quelques courses donc un peu plus de temps s'il vous plaît m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que si la population veut déléguer son pouvoir à un expert ou un sauveur, elle doit pouvoir le faire. Par contre, pour qu'un régime soit démocratique, elle, c'est-à-dire la population, doit pouvoir reprendre la main à tout moment. Alors, c'est une très bonne observation, remarque que David me fait. Je vous mettrai l'intégralité de son commentaire dans la description pour que vous puissiez comprendre tout son raisonnement qui est argumenté. Mais, tout en remerciant David pour cette contribution au débat, que je trouve très intéressante parce que ça doit être le point de vue d'un certain nombre de personnes, peut-être même une majorité, je pense que je peux apporter deux réponses à ceci. La première, c'est qu'admettons que démocratiquement, nous choisissions de déléguer notre pouvoir à des experts ou des sauveurs, des gens bien intentionnés. Nous pourrions effectivement démocratiquement le faire, c'est-à-dire c'est la volonté du peuple, mais choisissant un régime représentatif sans que le peuple intervienne dans les affaires de la cité, ça serait démocratiquement choisir de sortir de la démocratie et donc d'aller vers un autre régime qui serait en réalité une oligarchie, même si c'est une oligarchie que nous aurions choisie. En tout cas, ça ne serait plus la démocratie, puisque ce serait un petit nombre, un sauveur des experts, etc., qui aurait le pouvoir, et plus le peuple lui-même. Même si le peuple peut reprendre à tout moment son pouvoir et donc revenir vers un régime démocratique, en tout cas, il aurait fait le choix démocratique, certes, mais de sortir du régime de la démocratie, puisque la démocratie, je le rappelle, c'est l'exercice du peuple par le peuple et pour le peuple, et pas d'une oligarchie, d'accord ? Donc effectivement, démocratiquement, on peut choisir de sortir de ce régime démocratique, mais on ne peut plus l'appeler ce régime entre parenthèses, c'est-à-dire à partir du moment où on a choisi de sortir de ce régime jusqu'au moment où on choisit de reprendre la main, le régime entre parenthèses n'est plus un régime démocratique. Le deuxième point important, et plus important encore, que je trouve à la démocratie, c'est que, comme je le disais dans la brève numéro 5 en lien ici, la démocratie n'est pas simplement un système de gouvernance. C'est la méthode, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est la meilleure méthode pour nous émanciper. Parce que, individuellement et collectivement, nous allons nous atteler à la gestion de la société. Et ceci nous responsabilise, au lieu de déléguer cette responsabilité à des experts, à des sauveurs, etc., c'est tout un chacun au niveau individuel, et donc si c'est tout un chacun au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau collectif, nous allons nous continuer ce travail de trouver des solutions aux différents problèmes que nous allons rencontrer dans la société, les lois. Et ce faisant, nous allons prendre conscience des différentes problématiques, nous habituer à leur trouver des solutions, et par ce processus-là, nous allons devenir matures, responsables, et donc nous allons nous libérer, nous émanciper. D'accord ? Tandis que, c'est le même cas, si je reprends l'exemple qui est souvent donné, des enfants par rapport à leurs parents. On reste enfant tant que les problèmes que nous rencontrons, parce que dans la vie, on rencontre toujours des problèmes, nous les déléguons à nos parents. D'accord ? Mais à partir du moment où on veut s'émanciper, on va devoir faire face à tout un tas de problèmes, mais on va se les coltiner nous-mêmes, ces problèmes. On ne va plus attendre que papa, maman, ou quelques parents que ce soit, décident, trouvent des solutions pour nous. Devenir adulte, c'est se coltiner ces problèmes, même si parfois ça veut dire se retrouver dans des impasses ou dans des situations difficiles, ce qui arrivera au peuple aussi quand il devra prendre des décisions collectives pour la société. On va parfois se tromper, parfois tâtonner, etc. Mais c'est le processus qui fait partie, comme ça, de la responsabilisation et de la maturation d'une personne. Une personne devient mature parce qu'elle aura expérimenté tout un tas de situations, parfois aisées, d'autres difficiles. Et de ces expériences, elle va pouvoir donc être responsable, mature, et à son tour, devenir elle, un adulte, cette personne, et donc pouvoir avoir la responsabilité d'enfant parce qu'elle aura rencontré comme ça tout un tas de situations, peut-être pas toutes les situations, mais de ces expériences de situation, elle sera à même de produire des solutions pour les nouvelles difficultés de situation qu'elle rencontrera. Donc c'est ça aussi l'importance de la démocratie. C'est pas simplement qui est le pouvoir, mais qu'est-ce que ça fait sur une population d'exercer concrètement le pouvoir et plus de le déléguer. Alors, j'entends, je dois cuisiner, là, donc je suis occupé, je ne peux pas m'occuper tout le temps de la politique, de l'organisation, de la société, etc. Cet argument, je l'entends tout à fait. Même si, effectivement, je suis peut-être plus politisé que la moyenne de la population, moi aussi, j'ai des moments où je n'ai plus envie de m'occuper de la politique, ça me gave, ou alors je suis affairé à autre chose, etc. Donc, effectivement, il y aura quand même de la représentation. Mais comme je le disais dans... Où est-ce que je le disais ça ? Dans une vidéo dernièrement. Ah oui, dans la société idéale. On peut déléguer son pouvoir de temps en temps, par intermittence, etc. Même pour des plus longues périodes de temps. C'est possible. En tout cas, on peut reprendre le pouvoir à tout moment. Mais à qui on donne momentanément son pouvoir ? Pas nécessairement à des professionnels de la politique. Je pense qu'il faut que cette voie-là soit une troisième voie. Et que le pouvoir que l'on délègue doit pouvoir se faire auprès de gens, soit dans la famille, soit dans les amis, soit dans les connaissances, de gens dans lesquels on a confiance et sur lesquels on peut de toute façon toujours revenir. Que ce soit des professionnels de la politique ou des amis, de la famille, etc. à qui on aura délégué le pouvoir. Si au final, on n'est pas content de ce qui a été voté en notre nom, eh bien on doit toujours pouvoir revenir dessus, d'accord ? Rien n'est jamais fixé dans le marbre. Ça, c'est une chose à savoir. Mais donc concrètement, effectivement, on peut de temps en temps, sur de longues périodes de temps s'il faut, déléguer son pouvoir. Mais il faut toujours que la démocratie ait cette possibilité de direct entre tous les citoyens, quels qu'ils soient, et les lois. D'accord ? À tout moment quand j'ai envie de pouvoir intervenir dans le vote des lois, dans la proposition des lois, dans l'amendement ou l'abrogation des lois, je dois pouvoir le faire sans en passer par un intermédiaire. Si je veux passer par un intermédiaire, j'ai le choix de le faire, à tout moment quand j'ai envie de revenir sur ce choix-là, je peux le faire. Sur telle décision, je ne connais rien. Sur des affaires internationales, tiens, je vais déléguer à telle personne qui, je sais, j'ai confiance en lui, je sais que lui, il est connaissant. Mais sur d'autres questions, telles que social, la famille, ou peut-être l'environnement, etc., là par contre, c'est mon truc, je m'y connais, donc je n'ai pas besoin de passer par qui que ce soit. Et donc c'est par le faire, par la pratique, que nous allons nous responsabiliser, nous émanciper, et devenir cette humanité mature, dont on a cruellement besoin pour évoluer, d'accord ? Parce que là, pour l'instant, on est quoi ? Des consommateurs, des électeurs ? Pas plus que ça. Et donc on piétine, et on n'est pas content de la représentation, et il y a de plus en plus de défiance envers les institutions, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'on reste dans cet état de délégation du pouvoir et d'irresponsabilité collective. On en remet, on met notre responsabilité aux mains de quelques-uns, et c'est toujours facile après de les blâmer. Mais je leur avais dit de faire bien le boulot, ils ont fait n'importe quoi, etc. Mais ça, c'est notre responsabilité. C'est parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc tant qu'on ne met pas les mains dans le cambouis, ça sera facile de blâmer une oligarchie, des voleurs de pouvoir, etc. C'est notre responsabilité de, autant que possible, ça ne sera pas toujours possible, on est occupé dans nos vies, etc. Mais autant que possible, participer activement, concrètement, à la vie de la société. Et puis un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que le fait de participer comme ça à la vie de la société, là on dit mais il y a trop de lois, elles sont trop compliquées, etc. Mais justement, il y a une nécessité de simplification de la politique. Parce que la politique ne doit pas nécessairement être aussi compliquée et être ce mille feuilles de lois, d'accord ? Je pense que si tout un chacun on s'en occupait, il y aurait nécessité de rendre claires et concises les lois pour qu'elles soient compréhensibles par tous, d'accord ? Et pas simplement un jargon que seuls quelques experts comprennent. Ça, c'est pas de la démocratie, ça c'est une espèce d'occultisme quand c'est tellement abscon, tellement incompréhensible que le commun des mortels, on est censé connaître la loi, alors qu'en fait, quand on lit les lois, la plupart d'entre nous, pardon, nous n'y comprenons rien. Donc il y a une nécessité de simplifier les lois dans leur énoncé, de sorte que la majorité d'entre nous comprenons. Il y a aussi une nécessité de débroussaillage de toutes ces lois. Je ne dis pas que toutes les lois sont à jeter et qu'il ne faut avoir qu'une dizaine de lois ou je ne sais pas quoi, évidemment que non. Mais en tout cas, il y a une nécessité de simplification des lois, du nombre de lois, etc. Et simplification ne veut pas dire simplisme ou inefficacité. On le voit dans la nature, plus c'est simple, plus c'est efficace, plus c'est harmonieux même d'ailleurs, me semble-t-il. Donc, l'argument qui consiste à dire la politique, c'est compliqué, il faut être expert, etc. dans tous les domaines, les politiciens, ce ne sont pas des experts, d'accord ? Ils écoutent des experts, des avis différents, etc. Donc, de la même façon, on peut faire ce travail d'écoute d'experts et de se faire son propre avis. Et puis, je pense quand même qu'il y a une nécessité de simplification à la fois dans le contenu mais aussi dans le nombre, dans cette ramification de lois. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez abonder dans ce sens en donnant des arguments, etc. Quoi qu'il en soit, exprimez-vous. Moi, je ne suis pas un expert, je ne prétends pas connaître la vérité vraie, révélée, etc. Je donne simplement un avis, je le soumets à votre sagacité. Soit vous trouvez qu'il est pertinent et on continue à construire là-dessus, soit vous trouvez qu'il est faux, biaisé ou je ne sais quoi et donc vous apportez des arguments et la discussion continue. Voilà ce que je voulais dire et donc cette fois, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la discussion, argumentée et bienveillante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada